Musique Salut tout le monde les gens, ici Baboulinet pour le 9ème épisode de notre Let's Play 100% sur Ocarina of Time 3D sur 3DS Salut bienvenue, j'espère que ça va pour vous Donc on se retrouve dans la maison de Link Où nous allons terminer notre tour d'Hyrule pas en obtenant, en plantant un haricot et en allant obtenir 2 augmentations de stats Et après ça nous serons prêts à aller au Temple du Temps et à jouer le chant que nous avons appris à l'épisode précédent Voilà Le petit récapitulatif est fait maintenant Je suis en train de me demander quelque chose, attendez une seconde Je suis en train de me demander s'il n'y a pas moyen d'obtenir la dernière sculpture là de la zone Parce qu'elle est sur la cabane des jumelles et c'est cette cabane qui est là Est-ce que de là où je suis je ne peux pas la choper, voyons voir Ouais non, je ne peux pas bien me placer, à mon avis c'est un truc sous seul Link adulte Peu excellent, comme ça au moins on est sûr On l'obtiendra, d'heure on l'obtiendra relativement prochainement, qu'est-ce que tu veux toi encore ? Oui on va y aller dans quelques minutes Navi, promis Je sais que j'ai déjà dit ça à l'épisode précédent mais chut faut pas le dire Enfin bref Allez, direction donc les bois perdus Par contre il faut que je me souvienne de l'endroit exact où se trouve la deuxième augmentation dans les bois Parce qu'en fait la plupart des augmentations de capacité se trouvent dans les bois quand on enfance et pratique Alors droite, gauche, il faut trouver un rocher C'est dans une grotte sous un rocher Est-ce que ce ne serait pas ici ? On va voir, je ne me semble pas On va aller voir Si il y a une peste marchande c'est possible que ce soit ça Non c'est juste un petit coffre, vous savez quoi ? On va l'ouvrir On a fait le chemin On obtient 5 rubis Voilà, ça c'est fait On va ressortir de là, donc on sait que ce n'était pas là Donc après l'arche goron c'est ici qu'il faut prendre à droite quand on la voit Puis à gauche Après je crois que c'est à gauche pour le théâtre sylvestre Donc on va en profiter pour aller planter le haricot qui va nous servir à savoir celui-là Parfait On va remettre On va mettre plutôt les noix mongeaux Et on va équiper le masque de vérité Et on va trouver l'entrée de la grotte qui est quelque part par ici Et on va se faire juger En mode Qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce que c'est que ce truc Bonjour Tous mes frères sont d'accord T'as une sale tête Mais pleure pas, on va te donner des noix mongeaux Nous allons aussi te donner le pouvoir d'emporter plus Abracadabra, à la casam Méga la casam Voilà 30 noix mongeaux et c'est la seule utilité du masque de vérité Merci, bonsoir Bon, il va falloir qu'on s'aventure un peu plus loin dans le bois pour trouver la deuxième augmentation de capacité Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra aller en direction du temple du temps Euh, c'est par là la suite je crois Ah c'est peut-être ce rocher là Non, c'est pas celui-là, il y en a pas un autre Ah c'est à droite C'est pas à droite, merde Ah je me souviens plus où elle est cette augmentation de capacité Bon, on va refaire le chemin de base Donc droite Donc droite Gauche Droite Gauche Tout droit Attend, il n'y a pas un rocher par ici ? Non ? Non, ok c'est pas ici tout droit Ensuite je crois que c'est à gauche Ah ça doit être ce rocher là alors On va très vite être fixé Oui, je crois que c'est celui-là Normalement il y a une peste marchande là-dedans Ah, il y en a deux Parfait, alors c'est toi Voilà, plus de no mojo pour 40 rubis Et nous pouvons désormais en porter 40 Tiens, tu vas en quoi toi ? Bon, je suis heureuse, il est temps qu'on est là Et grain de mojo, tranquillité pour 40 rubis Oh allez, vas-y, je prends C'est-à-dire que je ne vais pas en avoir besoin avant longtemps Mais je prends Et maintenant je vous annonce que notre tour d'Hyrule est terminé Il est désormais temps de revenir, d'aller au temple du temps Et d'accomplir notre destinée Là ça va être un épisode assez riche, assez centré sur l'histoire du jeu Contrairement à l'épisode précédent qui était vraiment un tour pour les 4 secondaires Mais comme ça on m'en est débarrassé Donc du coup, il faut que je vois, on en a combien en termes de sculpturador ? De nope, 42 C'est un bon chiffre, 42 Allez, direction le temple du temps On utilise la même méthode que d'habitude Le fameux backwalking Tout droit en arrière Vers le temple du temps Ah, ça a été rapide mine de rien On s'est presque habitué au petit Link Mais bon, maintenant il grandit Il faut bien grandir à un moment donné Allez Allez, vous savez quoi ? On va attendre que le jour se lève En quoi je suis en train de me dire On était au début de la nuit La lune, elle est où dans le ciel ? Elle est à l'équivalent du zénith Et puis vous savez quoi ? Je vais vous montrer un truc qui se passe Quand on tue suffisamment de squelettes Si je peux C'est un petit truc à la con S'ils l'ont gardé dans la version Android S Et je ne comprends pas pourquoi Ils ne l'auraient pas gardé On le verra peut-être pas Non, on le verra probablement pas En fait, c'est un petit truc à la con Mais quand vous tuez suffisamment de petits squelettes Je crois que c'est 10 ou plus que ça Vous en avez un gros qui pop Voilà Et si vous tuez l'euro Je crois qu'il vous rapporte plein de rubis Donc autant dire que ça peut valoir le coup Mais bon Nous, on est venu pour Le temple du temps Et c'est là que nous allons aller D'ailleurs, je vais vous montrer aussi Une autre utilisation du masque de vérité avant On va l'équiper Allez C'est grand temps qu'il nous fait de l'oeil Depuis l'épisode 2 En fait, mettez le masque de vérité Devant une des pierres Et faites Voir Grâce à votre masque Cette étrange statue vous parle Voici ses paroles On raconte que les guéroudos Viennent parfois chercher Des petits amis au bourdirule Voilà Vous savez quoi ? Vous savez qu'on va sonder Les trois autres pierres Tant qu'on est là Alors, qu'est-ce qu'elle dit ? On raconte qu'il est interdit D'utiliser des lunettes Pendant la chasse au trésor Alors, qu'est-ce que tu dis toi ? On raconte que Malon du Rancho Rêve toutes les nuits Qu'un prince charmant la demande en mariage Et toi, tu dis quoi ? On raconte que Malon est la première A avoir inscrit un record A la course d'obstacle du Rancho Ça c'est un truc qu'on va faire Peut-être au prochain épisode Kisser Mais je ne suis pas sûr Ou peut-être même dans cet épisode On verra bien En tout cas, je vous souhaite la bienvenue Dans le temple du temps L'endroit Un endroit qui va devenir absolument vital Pour notre requête Et regardez là-bas Il y a une pierre Sheka Je vous propose d'aller voir une vision Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait Surtout qu'en plus, depuis le début On doit en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup Des visions Alors, on a Hyrule, bonus Ventre d'jebu 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 Caverno d'ongo Arbre Mojo, on a les 6 sur 6 Caverno d'ongo, on en a 8 sur 8 Ventre d'jebu d'jebu d'jebu, il y en a 7 Hyrule, bonus Utiliser le vent de pharor Technique d'attaque, vent de pharor Vous savez quoi ? On va faire utiliser le vent de pharor On va la regarder, celle-là Alors en plus, ça nous fait un petit spoil Voilà, ça nous montre Donc on l'utilise une fois On veut revenir à un endroit Et bah, paf, ça fait des chocapic Il y a Hyrule L'appel de la princesse Sur les traces de Ruto Le grand plonge Voilà, ça c'est vraiment Le début de C'est vraiment Tous les points importants de l'histoire Voilà, c'était juste pour montrer Peut-être qu'à la fin du let's play On fera un épisode bonus Pour montrer toutes les visions Je verrai bien J'y suis pas opposé, en tout cas Alors, mettons-nous ici Et regardons Il y a trois socles Et une inscription Toi qui portes les trois pierres ancestrales Entonne le chant du temps Avec l'ocarina du temps Bah allons-y Obéissons à l'ordre qui nous est donné Et pendant que ça se fait Moi je vous dis A votre santé Là c'est toujours un moment assez intense Et d'ailleurs vous savez quoi ? Ça vient de me donner l'idée de la question du jour Que vous voyez sur le layout En dessous de l'écran du haut Ah oui, là Je peux pas passer à côté de cette question Mais voilà La porte est ouverte Allons-y Bah bon Mais c'est C'est la lame purificatrice Et pas en miniature La peur de l'agenda Épée de légende Master Sword en anglais Renommée Excalibur A partir de Wind Waker Bah elle nous tend les bras Je vous propose De nous en saisir Quoique ça C'est même encore une miniature Encore plus forte Pour l'épisode je trouve On verra bien Je verrai au montage Qu'est-ce que tu fous là toi ? Ah 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 Félicitations gamin Félicitations gamin Comme je le pensais Tu avais en ta possession La clé de la porte du temps Tu m'as ouvert la voie Jusqu'au Saint-Royaume Je te dois ma victoire Petit Un enfoiré Un gros connard Je sais Alors Un message à mes potes S'ils regardent Je sais C'est pas le contexte Mais tout de même Alors Une voix mystérieuse Qui nous appelle Là on va essayer de faire Une voix un peu De vieux sage Le problème c'est que C'est un peu la voix Que j'ai essayé de donner A l'arbre mot-jeu Avec ma voix de père-foura Là on va faire Babou Je reviens à toi Babou L'élu Pendant ce temps On la demeure Des anciens sages C'est vrai que ça fait Une belle imitation De la voix de Seb Du joueur du grenier Quand il est Quand il est en vieux sage On peut considérer Que c'est cette voix-là Que ce soit la voix du père-foura Enfin vous pensez Ce que vous voulez Oh bonjour Voilà vous comprenez Pourquoi je voulais Faire un vieux sage Je suis Raoru L'un des anciens sages Petite note Petite note Historique de Zelda Raoru c'est un nom Qui ne doit pas Vous être inconnu Si vous avez joué A Zelda 2 Adventure of Link Sur NES Puisque c'est l'une Des villes principales En fait Il y a quelque chose De particulier En fait C'est un micro spoil Mais je ne vais pas Vous en dire plus que ça C'est que les anciens sages De ce jeu Sont nommés D'après les villes D'Adventure of Link Donc Si vous connaissez Les noms des villes principales D'Adventure of Link Vous connaissez Les noms des sages Je ne vous en dis pas plus Jadis Les sages Bâtirent le temple Du temps Pour protéger L'entrée Du saint royaume Légendaire Voici le sanctuaire Des sages Au sein même Du temple De la lumière Le temple De la lumière Se trouve au centre Du saint royaume Il est le dernier Rempart Contre l'influence Maléfique De Ganondorf L'épée De légende La lame purificatrice Jadis prisonnière Du piédestal Du temps Et la clé Ultime Du saint royaume Mabou N'aie pas peur Regarde-toi Et nous voici Avec Un peu plus d'années Regarde Mabou Tu as grandi Tu es un adulte L'épée de légende Est une lame sacrée Interdite aux forces obscures Seul le héros du temple Pour la retirer de son socle De granit Mais tu étais trop jeune Pour être ce héros du temps Ton esprit Fus scellé en ce lieu Pendant sept ans Et s'il est enfin temps De t'éveiller Et de laisser la destinée Du héros Du temps S'accomplir Par tes actes As-tu conscience De la tâche à accomplir Oui monsieur Mais souviens-toi Même si tu es ouvert La porte du temps Au nom de la paix Et de la justice Ça t'en sait rien Ça t'en sait rien Ça t'en sait rien Je pourrais être Un gros connard Ganondorf Le roi des voleurs Gerudo En a profité Pour violer Le Saint Royaume Interdit Il a dérobé La Triforce Dans le Temple De la Lumière Et grâce A ses nouveaux pouvoirs Il s'est sacré Seigneur du Malin Parce que c'est vrai Qu'il a quand même Été malin Sur ce coup là Son pouvoir Magnifique A perverti Les temples d'Hyrule Et a transformé Sans sept ans Notre monde Dans un chaos Innommable Mon pouvoir est bien faible Et mon influence Mineur Dans le Saint Royaume Et dans ce sanctuaire Des sages Moi je suis vraiment Une merde en fait Mais il reste un espoir La puissance des sages Quand la puissance De cette sages Se manifestera Les influences Maléfiques Seront endiguées Par le son des sages Moi Aura Oru Je suis l'un des sages Et De puissance Combinée à celle des sages Te proclame Héros du temps Élu par l'épée De légende Ta destinée Sera de guider Hyrule Vers la lumière Garde mon esprit Avec toi Trouve les autres sages Et reviens ici Consacrés de leur pouvoir Oh Et Voici Les nouveaux objets Que nous devons récolter En tant qu'adultes Recevez le médaillant de la lumière Aura Le sage Vous confie son pouvoir Trouve les sages Ils sont virules Et grouille-toi Bordel On n'a pas le temps Et nous voici de retour Au temple du temps Alors Le layout n'a pas changé Parce que je n'ai pas de layout Pour sanctuaire des sages De toute façon Il ne s'y passera que des cinématiques Ici Donc Temple On restera à Temple du temps Ou la précédente zone Dans laquelle on était Ce sera plus simple Pour l'édition Nous sommes de retour Dans le temple du temps Cette année Ce sont-elles vraiment cool Je pense que tu ne pourras plus Utiliser ton équipement d'enfant Ni certaines de tes armes Bon Partons d'ici Alors vous voyez un inventaire Qui est légèrement Opaque En bas Mais on n'a plus rien d'équipe Il va falloir qu'on se rééquipe Des objets Oh salut Alors toi tu vas récupérer La voix de Kepora Gébora Je sais En fait Le hibou On ne le croise plus Quand on est adulte A la place On croise cette personne Je t'attendais Héros du temps Quand le mal est sur le monde Ceux sensibles A l'appel du Saint Royaume Se réfugient dans les 5 temples Dans une profonde forêt Sur une haute montagne Dans un vaste lac Dans la maison des morts Dans la déesse de sable Grâce au héros du temps Les éveillés chasseront Les forces maléfiques du monde Et apporteront paix et justice En Hyrule Telle est la légende des temples Transmise de génération en génération Par mon peuple Les Sheikah Et Comme on dit par chez moi Sheikah C'est plus fort que toi Mon nom est Sheik L'un des derniers Sheikah Armé de l'épée de légende Le titre de héros du temps Te revient de droit Si j'en crois les légendes Ta quête est claire Tu dois éveiller les 5 sages Dans les 5 temples L'un des sages Attends dans le temple Dans le temple de la forêt L'heure de son éveil C'est une jeune fille Que tu connais L'influence maléfique Qui pervertit les temples L'empêche de répondre Aux appels du Saint Royaume Et aussi parce qu'elle a peut-être Plus de batterie ou de réseau Équipé comme tu l'es Tu ne pourras entrer dans le temple Alors crois-moi Rends-toi au village Cocorico M'as-tu compris Babou ? Et nous reprenons enfin Le contrôle de notre personnage Donc on va commencer Par lui rééquiper des objets Notamment Bombe Noix mojo Et feu de gui A noter C'est un petit truc à la con Qui me fait toujours rigoler Mais si vous avez du lait Dans l'une de vos bouteilles Vous pouvez toujours le boire Après 7 ans Je sais pas Vous je sais pas Mais je sais que moi du lait Qui a macéré pendant 7 ans Dans une bouteille Je dégage la bouteille Aussi loin que possible Logique de Nintendo Faut pas les contrarier Bon Vous avez entendu le monsieur Nous avons une mission Et cette mission Va consister A nous équiper Donc à aller à Cocorico D'ailleurs tant que j'y suis Est-ce qu'on peut recevoir Une nouvelle vision On va aller voir Tiens pour le Lulz Ouais vas-y allez Montre Qu'est-ce qu'il y a de nouveau Qui a été rajouté Ah bah l'appel de la princesse Bon apparemment Il n'y a rien de nouveau Bonus peut-être Non Bah rien de nouveau Sous le soleil Comme on dit Enfin sous le soleil Vous allez voir l'état Vous allez voir l'état de la ville Si vous voyez du soleil là-dedans Vous me faites signe Allez Ressortons de ce temple Et ça a pris une allure C'est assez bizarre Juste il est quelle heure in-game Tiens juste pour ma culture Il est midi Ok Et bien bienvenue Dans le marché version adulte Où tous les bâtiments Sont en ruine Et le marché Est infesté de ghouls Et les ghouls C'est vachement pratique Pour se refaire en magie Parce qu'ils droppent que ça Vous avez besoin de magie Vous venez ici Vous pétez des ghouls Allez Et je vais vous montrer aussi Ce qui est devenu L'endroit où on obtenait Plein de rubis Cette maison juste là Tant qu'on y est On va en profiter Alors il y a toujours Quelques Quelques jars Dont l'une qui droppe Un rubis rouge Mais Nous avons cette personne Juste là Et lui Toi tu vas voir La voix du hippie Oh quel garçon Plein d'entrains et de vie gros J'adore ça Mais Tu t'appelles bien babou gros Sans pas surpris J'ai dans les esprits Comme dans un livre ouvert Mais faut que j'ai pris Une douille avant gros Oh si j'avais autant d'énergie Que toi Je pourrais changer de métier Oh je suis l'unique marchand d'âme De tout le royaume d'Hyrule gros Depuis la venue de Ganondorf Les affaires marchent plutôt bien Ha ha Gros Oh je peux espérer Qu'une nouvelle guerre Les fantômes de mes esprits Ou âmes Sont l'essence même de la haine gros Ils apparaissent dans les cimetières Ou dans les plaines Jeune homme plein de vie C'est par chance Tu en captures un Viens donc me le vendre Tu cadras beaucoup d'argent gros Voilà Donc c'est une nouvelle quête secondaire Qu'on vient entre guillemets D'obtenir La quête des âmes Mais Pour le moment On ne s'en préoccupe pas Nous ce qui nous intéresse Ça va être d'aller au village Cocorico Et ce qui est pas mal Comme on est grand Ben On fait des plus grands pas Donc on marche un poil plus vite Ça fait que la technique du backwalking Va Pas vraiment nous aider D'ailleurs on va en profiter Pour commencer La quête d'échange Principale De Link Adult Et elle commence Au village Cocorico Vous remarquez que le village a un peu changé Il n'y a plus de garde Il y a des nuages un peu sombres Pas très très beau Et vous voyez qu'il y a des choses Qui se sont développées Par exemple il y a des gens Qui sont là Mais le plus important C'est que le chantier Est enfin terminé Et qu'il s'agit D'un jeu d'adresse On ne s'en préoccupe pas pour le moment Parce qu'on ne peut pas encore Y participer Mais ce qui nous intéresse Ça va être de parler à cette personne J'élève une nouvelle espèce de cocotte La cocotte de poche Je n'y suis pas allergique Les cocottes font d'excellents réveils Fait donc l'essai Quelqu'un de paresseux Leur chant est si mélodieux Cocotte Surtout lorsqu'un drôle dormeur Se trouve en proximité Toutefois Mes cocottes ne sont pas toutes heureuses Dis-moi Tu m'as l'air d'aimer les cocottes Je me trompe Tiens prends cet oeuf Après l'apparition d'une cocotte Reviens me voir Et nous examinerons son humeur Qu'en penses-tu ? Il t'intéresse ? Bon, ouais, vas-y, fais péter Donc nous obtenons l'oeuf de poche Il faut attendre une journée in-game Pour que ça va bien éclore Éclore, pardon Mais ce qui nous intéresse, nous C'est d'aller au cimetière Faut remarquer aussi que ça a bien changé Le petit gamin n'est plus là Et On peut rentrer dans La cabane du Fossoyeur C'est le journal du Fossoyeur Bon, on va le dire, tiens Toi, le petit curieux Toi, le petit curieux Tu es le journal Viens dans ma thon Et peut-être Tu dois m'emprécher le trésor Je t'attends, Igor Donc le pauvre Igor En sept ans, malheureusement Nous a quittés Mais ce qu'on va Mais ça va pas On va aller honorer sa mémoire Mais d'abord On va prendre le haricot Qui a poussé Et qui va nous amener Sur ce petit Sur cette petite plateforme Où se trouve une simple caisse Qui renferme Un quart de coeur Et tant qu'on y est C'est surtout pour la qu'on est venu On va pousser cette tombe Juste là La tombe à côté du haricot Parce qu'on peut y rentrer Et Voici Vous le reconnaissez normalement Voici Igor Eh eh mon petit bouchon Tu es trop rapide J'ai peut-être la trône de travers Mais je pense qu'on met une flèche On fait la course ? Et il va falloir le suivre Il va lâcher des flammes A la manière D'un petit poussé Ou d'un petit chapeau Non c'est le petit poussé C'est le petit poussé Qui sème les cailloux Enfin Comme un personnage de conte Qui sème des trucs On va la jouer comme ça Et il va falloir tenir le rythme Et bien sûr Les flammes sont là Bah Pour montrer le chemin Mais elles sont là Pour vous troller Un petit peu aussi Et l'idée ça va être De suivre Et en fait Chacune de ces portes Va être une sorte De point de contrôle A chaque fois que vous en passez une Elle va se fermer Ça veut dire que vous pouvez plus Revenir en arrière Mais Si vous avez le malheur De ne pas pouvoir franchir une porte Vous êtes bloqué Et vous devrez Reset la console Autant dire Que ce serait un peu fâcheux Et bon Nous on est là Pour relever un défi Et je prends quand même Bien bien cher Dans ma tronche Alors là On va pas le suivre On va passer par ici C'est équivalent Les deux chemins Mènent au même endroit Et d'ailleurs On arrive déjà A la fin de cette course Alors Bon ici De toute façon Dans la première course Le temps importe peu Donc on est à 1.03 Le temps de cette course C'est de 1.03 Mon petit bouchon Alors t'es rapide Un récompense Je te donne mon trésor Le grappin Je viens de monter sur ressources Il sera là où sa pointe C'est planté Pratique non ? On va me voir Et tu garderas peut-être Un autre petit cadeau Alors à bientôt Faites bonne chance Pour sortir d'ici Voilà On t'y fait popper Un gros coffre Qui contient ce que nous sommes Venus chercher On va d'ailleurs déplacer Les noix mojo sur deux Parce que ça C'est un objet Que je vais avoir Tout le temps d'équiper Parce qu'il est juste Super utile A partir du moment Où on peut l'utiliser Donc le grappin Voilà C'est essayer de monter Sur ressources Peut s'accrocher à certaines choses Vous pouvez l'utiliser Pour attirer un objet vers vous Ou vous tracter Maintenez 1 Y X ou 2 Puis viser avec le pas circulaire Ou le gyroscope Et tirer en relâchant La touche associée Donc on va l'équiper Et Il a dit Si vous vous souvenez Il y a quelques secondes Reviens me voir Et tu pourras gagner Un autre petit cadeau Bah je vous propose De faire ça maintenant En fait l'idée C'est de se mettre Près de cette porte Et de faire rapidement Un espèce de gauche droite Avec un pas chassé Du genre Paf paf Voilà Juste pour se faire écraser Et on est ramené au début Et maintenant On va refaire la course Sauf que cette fois-ci Il faut finir la course En moins d'une minute Ah oui Et j'ai oublié de préciser Que l'endroit Où les flammes Sont déposées Est aléatoire Donc vous pouvez pas Retenir où sont Les flèches sur un run Parce que d'un run A l'autre Ça va changer Et bien sûr Se prendre des flammes Ça va vous ralentir Ça vous fait perdre À peu près 3 ou 4 secondes Et c'est pas non plus Un énorme problème En soi Allez On peut le finir en moins d'une minute Faut pas que je m'en prenne d'autre Vous avez vu quand même A la course précédente Je m'en suis pris 4 J'ai fini en 1-0-3 C'est pas ça Ouh là 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 Je suis pas content Je suis pas content Allez on passe par là 39 secondes 40 42 On était là à 49 Tout à l'heure C'est jouable C'est jouable C'est jouable Avec les roulades Ça fait gagner un petit peu de temps C'est pour ça que j'en fais plein Allez Parce que normalement L'astuce Pour finir en moins d'une minute C'est d'avoir le deuxième grappin Et de viser d'une des torches Avec Et on termine en 58 secondes Magnifique Et le temps de cette course C'est de 58 secondes Te revoilà mon bouchon Alors as-tu sur toi toujours Mon petit cadeau C'était pas l'odeur des mots On s'en fout Et il nous lâche un cœur de cœur Et nous obtenons un 11ème cœur Là par contre On va franchir la porte Et Et donc Ce symbole n'apparaît-t-il pas Sur la porte du temps Ça quand vous voyez ce genre de bloc Sortez votre ocarina Et jouez le chant du temps Ça va soit les faire disparaître Soit les déplacer Et il y a des puzzles Comme ça Où vous devez déplacer Des blocs Tout ça Tout ça Et suivez Ce chemin Alors déjà On aperçoit un cœur de cœur Là-bas Donc on peut pas l'obtenir Avec le grappin Je crois Ouais Par contre On peut grimper Sur Cette espèce d'aile là Voilà Parfait Et s'en servir Pour aller sur la plateforme Juste là Et obtenir un nouveau Quart de cœur Et tant qu'on est dans le moulin Tiens Allez parler à ce monsieur Si jamais je retrouve ce môme Je lui écrase la tête Il y a 7 ans Il a tout détraqué Mon beau moulin Avec son ocarina Si je le retrouve Ping Dans les dents Ben maintenant qu'il vous a dit ça Sortez le vôtre d'ocarina Quoi ? T'es un ocarina ? Nom d'un choupetteur Comme ce môme Il y a 7 ans Il est arrivé ici comme une fleur Il a joué une curieuse mélodie Mon moulin est ensuite devenu Complètement dingue Je n'oublierai jamais cette mélodie Et d'ailleurs Cette mélodie Est un putain De paradoxe temporel Puisque le gamin en question C'est nous Il y a 7 ans Donc du coup On s'apprend nous-mêmes Une mélodie Qu'on ne connaissait pas Avant de devenir adulte C'est logique non ? Enfin bref On ne va pas poser de questions Et nous apprenons donc Le chant des tempêtes D'ailleurs Si vous voulez reparler Après avoir lu Le chant des tempêtes Oh non C'est de ta faute Et Il va nous falloir maintenant Sortir Et ce que je vous propose C'est qu'on s'arrête là Pour aujourd'hui Ça nous fera un bon épisode Une petite demi-heure Je vous remercie de l'avoir regardé J'espère que ça vous a plu Quel que soit votre avis N'hésitez pas à me le dire En cliquant sur l'un des deux pouces En bas de la vidéo Ça fera toujours plaisir N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire A partager la vidéo A vous abonner à la chaîne Si ce n'était pas déjà fait On va parler de la chaîne Autour de vos sédures Vous en dites tout ça Vous le savez Et donc en attendant la suite On va aller faire encore Une ou deux petites choses Du côté des quêtes secondaires Avant probablement de faire étape Au début du prochain temple Et bien en attendant tout ça Je vous remercie de votre soutien Ne changez pas Et je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles aventures Sur la chaîne BWIYONS Sous-titrage ST' 501